Bon, de toute façon, on va commencer, en espérant qu'ils vont nous rattraper. Alors, cette semaine, on n'a pas eu beaucoup de volatilité, d'accord? On n'a pas eu beaucoup de volatilité, comme la semaine passée. Mais on a quand même eu un rattrapage à partir du jeudi. Et généralement, c'est comme ça. Quand vous avez une semaine où, lundi, mardi, il n'y a pas de volatilité, d'accord? C'est le dernier jour de l'ouverture des marchés, que vous avez de la volatilité. Donc, c'est ce qu'on a eu cette semaine. Donc, les plans qu'on avait établis la semaine, le dimanche passé, d'accord? La majeure partie de ces plans se sont déclenchés à partir du jeudi. D'accord? Donc, je prends le cas de l'euro JPY. Alors, l'euro JPY, je pense que c'est au cours de la semaine. Voilà, c'est au cours de la semaine. Je pense que ça doit être le lundi que ce plan a été envoyé dans le canal. Alors, le plan, c'était quoi? Le plan, on avait tracé un petit… Bon, c'était en M15, en fait. Vu que les autres plans ne se déclenchaient pas, j'ai dû envoyer ça. Parce que, bon, c'est un truc que moi aussi, je surveillais. Voilà, je pense que c'était ce qui avait été tracé. Voilà, c'était ça qui avait été tracé, en fait, en M15. D'accord? Donc, j'avais envoyé un plan là-dessus le lundi, mais le mal-dedans, je ne me rappelle plus trop, où j'avais demandé à ce qu'on surveille certaines zones. Donc, c'était… Je reviens. Quelqu'un peut reprendre à M. Romero. Il dit qu'il n'entend rien. Il faut lui dire d'appuyer sur appel via le son de l'appareil. Donc, c'était quoi le plan? Le plan, c'était d'attendre le prix dans cette zone. D'accord? Les 133.50, 133.65, exactement. Bon, le premier plan a été déclenché le jeudi. Je ne me rappelle plus trop du jour, quand même. Je pense que le 9, voilà, c'était le 9. Le 9, je ne sais plus trop quand c'est. Personne ne reçoit le son, c'est ça? Est-ce que vous recevez maintenant? Est-ce que vous recevez le son maintenant, s'il vous plaît? Voilà, donc, ceux qui ne reçoivent pas, ça doit être à leur niveau. S'il vous plaît, quelqu'un n'a qu'à écrire dans la fenêtre pour lui dire d'appuyer sur… Si c'est sur le téléphone, d'appuyer sur appel via le son de l'appareil. Maintenant, si c'est sur le PC, de voir à son niveau. Augmenter le volume à son niveau. Voilà. Donc, le plan, c'était quoi? On avait tracé les fibres sur tout le mouvement. Alors, vous allez vous poser des questions. Pourquoi on a pris toute la tendance, d'accord, au lieu de prendre le dernier mouvement? Donc, ça, comme je vous l'ai dit, ce sont des trucs dont on va parler le Verwiti. D'accord? Pourquoi on prend toute une tendance au lieu de prendre tout un mouvement pour tracer les fibres? Au lieu de prendre la dernière impulsion pour tracer les fibres? Donc, on a tracé ça sur toute la tendance, d'accord? Et on disait d'attendre le prix à ce niveau. On a placé un seul limite, donc deux seins limites ici et ici. Le premier a été déclenché, d'accord? Le premier a été déclenché. Le prix est venu jusqu'en bas. Non, non, excusez-moi. Je vais… Voilà. Parce que j'avais tracé ça sur MT4, ce que j'avais envoyé. Voilà. Donc, c'était exactement, exactement, exactement ça. Voilà. Voilà, exactement. Donc, le plan, c'était ici. D'accord? C'était ici, 133,47. Exact. Donc, c'était ici. Voilà. Si vous vous en rappelez, pour ceux qui suivent dans le canal, pour ceux qui suivent. Voilà. Donc, ça a été déclenché, d'accord? Et j'ai dit, attention, le prix peut revenir à ce niveau. Les 133,59, bien quoi? Voilà. En tout cas, c'est ici. Bon, j'avais tracé un MT4. Donc, ici, il y a eu un peu de décalage. Je n'ai pas bien tracé. Donc, c'est un peu pour ça, en fait. Donc, je disais que le prix pourrait revenir ici. C'est exactement ce qu'on a eu. D'accord? Donc, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas de la magie, ce n'est pas du miracle et tout. C'est juste de la probabilité. D'accord? C'est de la probabilité. On fait juste ce que la masse suit, suit les marchés. Et la masse, la majeure partie des traders professionnels, je ne parle pas des traders particuliers. La majeure partie des traders professionnels suivent les 50, 68 %. Raison pour laquelle on utilise 50, 68 %. Donc, le prix est venu exactement ici et s'est retourné. Alors, le prix s'est retourné. D'accord? L'objectif, quand le prix est venu quelque part ici, j'avais envoyé un message disant de fermer une partie. Je vous l'ai dit, quand vous avez pris une position et que vous êtes à 50 % de votre objectif final, prenez la moitié de vos gains faits au break-even ou bien même faits plus 10. Donc, ici, on avait pris 0,30, 0,25 ici. Donc, on a fermé les 0,30 quand c'était venu ici. Quand c'est venu ici, on a fermé une partie des 0,25. D'accord? On a fait le break-even. Et le prix est reparti. Pourquoi on a fermé? Parce qu'ici, si je devais tracer… En fait, ce sont des trucs dont on va parler après, en fait. Si je devais tracer les fibres sur ce mouvement, vous allez voir que le prix ne s'est pas retourné par hasard. Le prix s'est retourné parce que le prix est venu exactement sur les 30 on est ici. Donc, ce sont des techniques qu'on utilise également pour définir les objectifs, d'accord? Les objectifs de gain. C'est là, on parle de fibres poupées russes. J'ai parlé de ça plusieurs fois dans le canal. Donc, c'était même un point d'entrée à l'achat. Mais je ne voulais pas faire compte de tendance sur la raison pour laquelle je n'ai pas pris l'achat. Donc, ce n'était pas pour rien que le prix s'est retourné ici. Donc, quand vous voyez que vous avez un mouvement, une accélération haussière ou baissière et que le prix est en train de filer, et qu'à un moment donné, vous voyez que le prix s'arrête brusquement et se retourne. Il faut savoir qu'il y a forcément quelque chose, d'accord? Le prix ne se retourne pas sans raison. Il y a forcément quelque chose qui arrête une accélération haussière ou une accélération baissière. Déjà, vous devez savoir que le prix n'évolue jamais en ligne droite, d'accord? Nous ne sommes pas sur, comment on appelle ça? Nous ne sommes pas sur des marchés qui sont dirigés, d'accord? Par un seul intervenant qui peut faire ce qu'il veut du prix, d'accord? Le prix évolue toujours par phase. Donc, c'est ce qu'on a eu ici. Le prix s'est retourné ici. Donc, on a fermé la position. Alors, après, je ne suis plus rentré dedans. Je ne suis plus rentré dedans. Parce qu'on a déjà pris largement. En fait, la stratégie vous permet de prendre au moins 25 pips, entre 25 et 30 pips, d'accord? C'est au moins. Je n'ai pas dit exactement, d'accord? Donc, ça dépasse largement. Maintenant, ça dépend maintenant de l'objectif du trader. Si le trader est un trader au moyen terme ou au long terme, voilà, il peut bien profiter de cette stratégie pour prendre des, comment on appelle ça? Avoir des objectifs à amener, c'est-à-dire avoir des objectifs hyper large, c'est bien possible, d'accord? Mais tout est dans la patience. Tout est dans la patience. Je reviens toujours sur ça. Pourquoi? Parce que vous allez voir, on établit des plans et c'est des jours après que ces plans se déclenchent. Et je l'ai dit plusieurs fois dans le canal, ça ne sert à rien de chercher tout le coup d'attraider alors que vous n'avez pas d'opportunité, d'accord? Là, c'est un peu comme si vous êtes en train de tirer en l'air, en fait, parce que vous ne savez pas réellement sur quoi vous tirez. Donc, il faudrait toujours établir un plan, d'accord, avant de faire ce truc-là, avant de chercher à rentrer sur le marché. Donc là, ce objectif a été atteint des tours, le prix aéropatiste. Donc là, c'était, il y a eu la BCE, d'accord, le jeudi, oui, le jeudi, il y a eu la BCE le jeudi. D'accord, on a eu ce mouvement, une accélération et puis paf, ça a réintégré. Parce que n'oubliez pas l'analyse technique prime toujours sur l'analyse fondamentale. Donc, c'était l'analyse fondamentale, les techniques qui a joué ici. Le prix a réintégré. On a eu une correction ici à 61, je crois, 61 ou 50. Ça, j'ai pris, mais je n'ai pas envoyé. Je ne l'ai pas envoyé. Je vous ai dit que je ne peux pas tout envoyer dans le canal. Voilà, 50 exactement ici. Vous voyez, exactement. Et puis paf. On a eu une faute accélération le vendredi. Donc, ces accélérations-là, c'était venu sur des niveaux, des niveaux, cela dit, millimétrés, en fait. Le prix ne s'était pas arrêté sur n'importe quel niveau. Soit c'était 50, soit c'était 61 ou 8. Maintenant, il faudrait savoir quel mouvement tracé avant de prendre ce truc-là. Alors là, pour la semaine prochaine, vous devez savoir si vous utilisez les fibres. Vous ne pouvez pas savoir si le mouvement s'est arrêté ou pas, tant que la correction n'a pas commencé. Là, je suis en M15. Si je dois trader en M15, c'est que je vais essayer à trader cette petite tendance baissière. Mais si je dois trader en H4, je suis dans une tendance long terme haussière. D'accord ? Donc, si je dois trader en H4, c'est que je dois réellement attendre, parce que là, nous sommes dans une phase de correction. La baisse que vous avez ici, c'est une correction. Toute cette baisse-là, c'est une correction de la grande tendance haussière H4. So, vous voyez. Donc, si je veux toujours trader cette correction, donc là, je suis en train de faire compte tendance. Donc, il est possible de faire compte tendance, mais en unité le temps supérieur et inférieur du moins. D'accord ? Si je veux trader en compte tendance, alors là, je vais tracer, parce que là, vous avez une accélération baissière. Il n'est pas conseillé de rentrer à la baisse ici, parce que là, vous êtes un peu comme si vous vendez totalement en bas, en fait. Je vais plutôt attendre une correction dans cette zone 133, près, 133.04. Alors, au cours de la semaine, la semaine prochaine, on va peut-être revoir ces niveaux-là, ces niveaux, mais je vais vous dire ça au cours de la semaine. Je vais vous dire pourquoi on va revoir ces niveaux au cours de la semaine. Pourquoi ça peut ne pas s'arrêter sur ces niveaux au cours de la semaine ? Donc, il faudrait maintenant surveiller. D'accord ? Mais déjà, là, on peut déjà placer des autres limites, des seules limites sur les 133.04, 133.13. Mais comme je l'ai dit, ça peut changer, mais ça ne va pas changer pour réellement repartir à la hausse. Ça peut changer. Les niveaux doivent changer à tout moment, mais au cours de la semaine, je vais vous dire le pourquoi. Donc, il faudrait suivre ça. Mais déjà, là, comme je l'ai dit, je peux déjà placer un seules limites. Bon, le marché. Oui, c'est ça que je dis. Là, je suis en M15. Là, on se met en train de faire compte en tendance. Ça se voit. D'accord ? Là, seules limites dans cette zone 133.04, 133.13. Maintenant, si je viens en H1, d'accord ? Vous voyez, je vous ai dit, nous sommes en tendance aussi à long terme. En H1, en H4. D'accord ? En H8 également. Donc, on a réellement profité de cette tendance. Pour ceux qui nous suivent depuis le début, vous avez vu, 50, 61, 50, 61, 50, 50. Ici, tout le mouvement. D'accord ? Donc, on a réellement profité de cette tendance déjà. Donc là, nous sommes en train d'assister à un probable retournement. Parce que là, déjà, vous voyez, il est merveilleux. Donc, c'est la tendance dans la tendance, en fait. D'accord ? Parce que à partir d'ici, le prix n'est plus revenu sur la première droite. Et donc, la canne a tracé ce support aussi. Donc, on a déjà établi un plan moyen terme. D'accord ? On a établi un plan moyen terme. Donc, ce niveau, également, peut servir de rebond pour la tendance haussière. Parce que n'oubliez pas, nous sommes dans une tendance haussière. D'accord ? Les ventes qu'on a eues à prendre au cours de la semaine, c'était jusqu'en tendance pour rester dans le sens de la correction. Mais on ne prend pas une correction au début. On ne cherche pas à prendre une correction depuis son début. Là, c'est un peu plus risqué, en fait. C'est-à-dire que vous avez suffisamment d'expérience avant de le faire. Alors, donc, le plan à la vente, c'est ça qu'on vient d'établir. Maintenant, le plan à l'achat, c'est ce niveau. Je l'avais déjà parlé, c'est ce niveau plusieurs fois. La semaine, je suis passé, je crois. Donc, c'est un niveau qu'il faudrait surveiller, 133, 137. C'est un niveau sur lequel le prix peut rebondir. C'est bien possible. Donc, ce point, je disais qu'il peut y avoir changement, d'accord, des niveaux au cours de la semaine. Donc, il faut rester vigilant. Tout dépendra de comment le prix va évoluer demain. Et oui, demain, lundi. C'est là où on va voir s'il faudrait changer les deux zones, les deux zones limite ou s'il faudrait maintenir ça. Donc, on va suivre ça. Mais pour le moment, je maintiens les deux zones, 133, 04, 133, 13. D'accord ? Maintenant, pour l'ordre d'achat, là, on va actualiser au cours de la semaine sur Euro-GPY. Voilà. Donc, voilà ce qu'on peut dire sur l'Euro-GPY. Je ne sais pas s'il y a de questions. On va rapidement finir ça avec de passer sur une autre. Est-ce qu'il y a de questions pour Euro-GPY ? Voilà. Donc, s'il n'y a pas de questions, on continue. Alors, je continue avec… OK. Avec l'Euro… Bonsoir, à gauche. Oui ? J'aimerais savoir si le prix ne peut pas revenir toucher la crée linkée en bas avant de reproduire en haut. Justement, c'est pour ça que j'ai dit que tout dépendra. Les autres limites qu'on aura placées là dépendra de comment le prix va évoluer demain. D'accord. Si vous voyez, le prix peut évoluer, le prix peut corriger là, maintenant, à la hausse avant de redescendre, comme le prix peut directement continuer, ça chute. Donc, nous, si on doit faire de… Comment appelle-t-on le compte tendance ? Ça dépendra de comment le prix va évoluer demain. Parce que le prix, actuellement, le prix n'est pas sur un niveau aussi important, en fait. OK. Merci. Oui, je continue avec l'euro de la… L'euro USD. Alors, l'euro USD, la semaine passée… Non, le dimanche passé, oui, le dimanche passé, je vous avais parlé de la vente que j'avais à prendre en M15. Ça doit être ici, je crois. Voilà, c'était ici. L'avantage a été pris ici, d'accord ? Et on était venu ici dans un cadre de crainte, on avait déjà sécurisé. Je vous avais dit, il y a plus, plus de 5 déjà, il faudrait sécuriser… Il faudrait déjà sécuriser votre trade, d'accord ? Donc, là, on est sortis à BE, après Kevin, le prix est reparti. Bon, c'est vrai, je n'ai pas envoyé, je n'ai pas envoyé le plan, mais même moi-même, je n'ai pas pris le premier trade. Et j'ai dit, trade loupé, si vous vous en souvenez. Le trade a été loupé par ce genre. Bon, moi, je ne suivais pas, en fait. J'ai vu la carte dans le groupe. Donc, c'était quoi ? On avait tracé le FIBO ici, d'accord ? Le prix était venu. Le prix était venu sur les 301, oui, exactement, et puis ça s'est retourné. Bon, c'est le deuxième trade qu'on a pris. C'est la deuxième chance qui est revenue ici. C'est là qu'on a pris, on a pris ça dans la mèche. Et puis bon, là, ça a chuté, chuté, chuté. Bon, j'ai dit au ventre, il y a eu, ça a réellement chuté. Voilà. Donc, là, maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire sur euro, euro-USD ? Si vous regardez bien, vous allez voir, là, on avait évoqué ce canal ascendant. Le canal a évolué jusqu'à ce niveau, qui était une zone de résistance à cause de ce sommet ici. Donc, vous voyez le sommet de plus en plus haut. Sommet plus haut, sommet plus haut, sommet plus haut, sommet plus haut, sommet plus haut. Mais ici, sommet plus bas que le sommet précédent. Donc, le prix, d'accord, on n'arrive pas à former des sommets plus hauts comme auparavant. Là, c'est un signe annonciateur de retournement de tendance. Et la raison pour laquelle on a eu cette baisse, on a eu cette baisse. Et vous avez vu, à partir d'ici, ces sommets sont de plus en plus bas. Ce sommet est plus bas que le sommet, ce sommet est plus bas que le sommet. C'est possible que ce soit réellement le retournement de tendance qui est amorcé comme ça. Maintenant, pour être plus sûr, je vous avais parlé de la corrélation du DNCY, d'accord, de l'indice dollar avec l'euro-USD. La corrélation est près de 49%. C'est une corrélation négative. DNCY, je vais rapidement partir sur ça. Et vous allez voir. Donc, le DNCY ici, je vais tracer ça. Voilà, le DNCY également, vous voyez, est venu sur un support. Alors, l'euro-USD était venu sur une résistance. Le DNCY est reparti. Le DNCY est reparti à la hausse. L'euro-USD est reparti à la baisse. D'accord ? Est-ce que le dollar est en train de repartir comme ça, est-ce qu'il est en train de réellement repartir à la hausse ? D'accord ? Tout dépendra de ce qu'on aura au cours de la semaine. Toujours est-il qu'il faudrait dépasser ce niveau. C'était la semaine passée. Voilà, ce niveau. Il faudrait dépasser ce niveau pour réellement avoir des perspectives aussi sur le dollar. Alors, le dollar, on l'a acheté. Bon, on a vendu l'euro-USD. D'accord ? Pourquoi ? Après, on avait aussi ça. En fait, si vous êtes en train de trader une paie, généralement, dans laquelle il y a l'USD, il faudrait souvent vous référer au DNCY. Il faudrait souvent voir comment le DNCY évolue. D'accord ? Et il y a une certaine position qu'on a eu à prendre. C'était où je disais que je n'ai pas… L'entrée n'était pas vraiment top. Je pense que c'était… Bon, je ne me rappelle plus trop. Ça doit être avec l'USD même. En tout cas, c'était une position quand même. C'était une paie dans laquelle il y avait l'USD où la position a été prise, mais ce n'était pas vraiment un meilleur point d'entrée. Mais pourquoi on était confiants ? On était confiants parce que le DNCY était sur ce support haussier. Donc, on se disait que tant que le DNCY était sur ce support haussier, donc le dollar est haussier. Donc, comme on a vendu le dollar… Comme on a acheté le dollar là-bas, on est un peu… Comment appelle-t-on ? On est un peu rassuré, quoi. Voilà. Tant que le dollar se rendu dessus de ce support haussier, tant qu'on se rendu un peu rassuré. Donc, heureusement, le prix est reparti. Voilà. Donc, c'est ce qu'on a eu. Donc, là, vous avez vu ça former un triangle ascendant. Et généralement, les triangles ascendants ne cassent pas l'euro. Très souvent, ce sont des flux de continuation, en fait. Donc, ça ne casse généralement pas l'euro. Alors, est-ce que ça veut dire que le dollar et l'euro-USD va chuter ? Tout dépendra de ce qu'on aura sur le DSY. Maintenant, mon plan pour la semaine prochaine sur l'euro-USD. Bon, je vais avoir d'abord enlevé ces zones. Déjà, vous avez déjà une faute accélération baissière, donc vous ne pouvez rien faire là. D'accord ? On ne peut pas vendre là. Quand vous avez une accélération, ne rentrez pas dedans. Là, si vous faites ça, c'est que vous êtes encore au BA-BAR, du trading, en fait. Même pas le BA-BAR, vous êtes encore vraiment à l'âge de pierre. Bon, S-C-S-U-61, oui. Ça dépend de là où vous avez pris. Mais il faut faire attention au mouvement que vous allez considérer pour tracer le fibo. C'est ça le plus difficile quand on parle de retracement de fibonacci. C'est quel mouvement vous avez utilisé ? C'est ça qu'il faut d'abord voir. D'accord ? Si c'est que vous avez pris ce mouvement, il faut faire attention. Il faut faire attention parce que c'est un peu comme s'il vous dit que chaque fois que ça va casser, vous allez prendre le précédent mouvement. On peut apprendre exactement ce mouvement. Pourquoi ? Parce qu'on avait déjà utilisé ce mouvement. Et c'est ce mouvement qui est le dernier mouvement de la tendance. D'accord ? Maintenant, quand une tendance est cassée, là, c'est différent. C'est différent. C'est totalement différent l'utilisation de fibres. Donc, on ne peut pas réellement prendre ce mouvement. Toutefois, là, je suis venu en achat. Toutefois, là, je vous ai parlé d'un retournement de tendance. Et vous avez vu ça, ça a effectué sur plusieurs jours, en fait. D'accord ? Donc, je peux déjà tracer ça. Si je veux réellement prendre un achat. Si je veux réellement prendre un achat, je peux déjà tracer ça. D'accord ? Là, c'est que je me dis, j'ai un début de tendance baissière. J'ai un début de tendance baissière. D'accord ? J'ai déjà eu une accélération baissière. Je ne peux pas prendre de vente. D'accord ? Maintenant, si je veux chercher à prendre la correction, ce qui est un peu risqué quand même, je peux m'appuyer sur cette droite qui ne passe pas les creux. Donc, j'attendrai, d'accord, un rebond. J'attendrai que le prix chute un peu et que ça vienne ici pour pouvoir prendre un achat. C'est bien possible. Toujours est-il que ça dépend, comme je l'ai dit, je vais le répéter, ça dépend de l'objectif du trader. D'accord ? Vous devez toujours évoluer en ayant un objectif. Soit vous respectez les règles que vous ne vous êtes établies, c'est-à-dire que vous ne traînez que dans le sens de la tendance, soit vous faites les deux. Ça dépend de vous, en fait. D'accord ? Donc, si ça vient ici, je vais prendre un achat, c'est vrai, je suis en train d'aller contre la tendance. Bon, la nouvelle tendance, bien sûr, c'est un peu risqué, mais c'est bien possible parce que quand vous avez ce genre de rebond, très souvent, ça part dans le sens où ça vient toucher le support, la droite qui passe par l'écriture ici, je vais prendre un achat. Maintenant, si c'est que je veux rester dans le sens de la tendance, d'accord ? Là, je vais plutôt tracer le FIBO et attendre dans la zone ici. Bien, 1,21,55, d'accord ? 1,21,43. Je vais attendre dans la zone ici, il faut pouvoir prendre une vente. Maintenant, n'oubliez pas que le FIBO, ce n'est pas garanti. Voilà. Il n'y a rien de garantie dans le trading. Donc, quand vous placez vos selles limites là, au niveau bas, les limites, ne vous dites pas que c'est garanti, c'est 100 %. Non, il n'y a pas de 100 % ici. Le truc, c'est quoi ? C'est une alternative, d'accord, à la droite de tendance qui a été tracée. On s'est dit que le prix peut ne pas revenir sur la droite de tendance parce que généralement, c'est ce qui se passe. Donc, on le trace parce qu'on se dit, voilà, ça peut s'arrêter dans cette zone avant d'euro 20, sans pour autant les toucher, la droite de tendance. Si vous voyez. Donc, ce n'est pas une garantie, mais la probabilité est élevée. C'est tout, d'accord ? Donc, voilà. Maintenant, je vous l'ai dit, là, la correction a commencé, mais rien ne dit que la correction va se poursuivre jusqu'à ce niveau. Donc, ça peut encore continuer. Et c'est si ça continue à chuter que, on va chercher à prendre un achat ici. Et là, maintenant, on sera obligé de réajuster les fibres, en fait. Donc, il y a tout un travail. Donc, on va suivre ça également au cours de la semaine. Pour le moment, si la correction devait continuer comme ça, on va suivre les 1,21,43, 1,21,55. Voilà. Donc, voilà ce qu'on peut dire pour l'euro, l'euro-USD. Est-ce que ça suit chez tout le monde ? Ça peut aller. Est-ce que ça suit ? C'est bon pour l'euro-d'ouro ? Oui, oui. Alors, le gold, voilà. Le gold, vous allez remarquer que le gold, cette semaine, je l'ai envoyé seulement sur le gold le lundi. Je suis sorti à break-even, mais après, j'ai pris des positions. Je n'ai pas envoyé… En fait, le tout, c'est que c'était empris le canal comme un groupe de CEO, alors que ce n'est pas un groupe de CEO. Le canal a été créé pour envoyer des analyses, pour vous permettre de savoir pourquoi. C'est-à-dire le pourquoi on fait des positions. D'accord ? Pas le résultat exact, mais le pourquoi. Pas le résultat est dans l'immédiat, mais le pourquoi. Donc, il y a certaines positions qu'on ne peut pas forcément envoyer. Il y a tellement de positions qui ont été prises dans la semaine, donc on ne peut pas tout envoyer. Et généralement, quand on envoie les positions, certaines personnes pensent que c'est si facile. Et vous allez voir, on ne prend pas de gros… On n'envoie pas des positions, des captures d'écran avec de gros volumes. Parce que quand les gens voient ça, les gens se disent que c'est si facile des un lot, des deux lots, des trois lots. Non, on ne peut pas envoyer ça. Si on envoie ça, les gens pensent que c'est si facile. En tout cas, ceux qui sont récemment entrés dans le training, en fait, ils se voient sinon, il y a tellement de positions, mais on ne peut pas tout envoyer. Voilà. Donc, c'est un peu ça. La position sur le gold, c'était quoi ? Voilà, c'était le ventroulis. Je suis passé dans le ventroulis de la semaine passée. Et le dimanche passé, lors de la revue, je vous disais que j'ai pris une vente ici. J'ai pris une vente passée, il y avait 71,8%. J'ai pris la vente. Et au cours de la semaine, le lundi, déjà, j'ai envoyé carte du déclin pour dire voilà, la position évolue. On a fait déjà le break-even à plus 10, je pense. Et malheureusement, le prix s'est retourné. N'oubliez pas, on est dans une tendance haussière. Donc, les acheteurs peuvent revenir à tout moment. C'est ça, le risque que vous prenez quand vous allez contre la tendance. D'accord ? Donc, c'est assez risque. Quand vous êtes dans une tendance haussière, vous vendez. Attendez, voici que les acheteurs reviennent à tout moment. Parce que c'est la tendance haussière. C'est les acheteurs qui dominent dans cette tendance-là. Donc, c'est ce qu'on a eu. Le prix est reparti. Heureusement, on a fait le break-even. On est sorti. Alors, je vous l'ai dit, on prend les fibros. Parce qu'on se dit que le prix peut ne pas aller toucher la droite de tendance qu'on a tracée. On a vendu ici. Parce qu'on se disait que le prix n'ira pas forcément touché. Le prix a chuté un peu. On a pris plus. D'ici, on est sorti. Après, le prix a eu parti de toucher cette droite. Et je me rappelle bien que la semaine passée, j'avais également parlé de cette droite. Le dimanche, j'avais parlé de cette droite. Je disais qu'on pourrait jouer sur le rebond ou achat si caché. Mais de faire attention au caché, je ne veux pas revenir sur ça. On a pris une vente ici. On a pris une vente ici. Je ne l'ai pas envoyée. On a pris une vente ici. Le prix est venu ici. On est sorti. De toute façon, on se disait que les acheteurs peuvent revenir, en fait. Alors, ici, on n'a pas pris de position. Ça, c'était le jeudi. Quand la volatilité est revenu, on n'a pas pris de position. Parce que, si vous vous rappelez, l'achat qu'on a eu à prendre ici, dans la mèche ici, le vendredi, je suis passé. Vous voyez, le vendredi, je suis passé. C'était à cause des 50 %. D'accord ? Et dans la revue du dimanche passé, je disais que moi, réellement, ce que je souhaiterais, c'est que le prix vienne dans la zone, si possible, sur les 71,8 %. Et c'est pourquoi on avait tracé les 1850. Les 1850, ici, représentent exactement les 71 % de tout ce mouvement. D'accord ? C'est la raison pour laquelle on avait tracé ce support-là, les 1850.23. Donc, le prix n'est pas revenu. Alors, le prix n'a même pas touché le support aussi, qui a également été tracé. D'accord ? Quand le prix est venu dans cette zone, on a pris une vente. Voilà. On a pris une vente parce que c'était une petite récente baissière. Et là, c'était un M15, en fait. On a pris une vente. Ça a chuté. On a sorti. Voilà, on a sorti avant la fermeture du marché et tout. Là, maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire ? Alors, je ne vais pas tout de suite prendre position sur le gold. Ce que moi, là-dedans, je préférerais prendre une position long terme sur le gold. D'accord ? Donc, je vais plutôt attendre le prix. Comme je l'ai dit, n'oublie pas que le gold est haussier. Depuis pas mal de temps, le gold est haussier. Je vais plutôt attendre sur les 1850.23. D'accord ? Pour prendre un achat. Bien sûr, si ça casse le support haussier, c'est bien possible de prendre une vente. D'accord ? C'est bien possible de prendre une vente. Là, c'est un des trucs dont on a parlé souvent au cours d'information. Pourquoi prendre une vente et pourquoi prendre un achat après cassé d'un support haussier ? D'accord ? Donc, c'est bien possible de prendre la vente. Si ça casse le support haussier, premier objectif ici, deuxième objectif ici et tout, c'est réellement en dessous de ce niveau qu'on peut parler de retournement effectif et tout. Mais là, moi, je vais plutôt attendre le prix ici pour prendre un achat. Pourquoi pas ici ? Parce que là, ce sera un deuxième retour. Donc, on peut encore replacer un bail limite sur les 1862 et les 1850. Seulement, faites attention, là, nous sommes sur le gold. D'accord ? Le truc, il y a l'élasticité ici. Donc, ce n'est pas un peu comme sur les payes forêts sous 10 pips. Cette petite zone peut représenter 10 ou 15 pips et tout. Là, ça peut représenter les 1850, 1862. C'est déjà plus de 100 pips, c'est comme ça. Donc, il faut faire un peu attention. Donc, ici, ça dépendra également de votre capital. D'accord ? Le gold, c'est un peu différent. C'est un peu différent. Là, ça fait déjà 120 pips. Donc, il faudrait faire attention à cela. Maintenant, comme je l'ai dit, c'est bien possible de vendre. Donc, là aussi, on va voir comment ça va se passer avant de venir sur le sentien. Oui, corriger comment ? Là, déjà, le prix est en train de corriger. Là, actuellement, nous sommes en pleine correction. Parce que n'oubliez pas que nous sommes dans une tendance haussière. D'accord ? Nous sommes dans une tendance haussière. Donc, nous sommes déjà en pleine correction là, en fait. C'est ça, le problème. Attendez, je vais bien tracer le truc là. Voilà. Là, nous sommes déjà en pleine correction. Bon, est-ce, genre, je vais prendre un achat ici pour dire que ça va encore corriger un peu. Correction dans correction, non. Je ne suis pas trop, 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 trop dans ça. Je vais plutôt être carrément à attendre. Soit ça corrige. Alors, n'oubliez pas, c'est un support haussier. Ça peut également rebondir. D'accord, vous voyez, ça peut également rebondir sur le support haussier. Ça peut venir toucher, rebondir sur le support haussier. C'est bien possible. Mais là, le plan que j'ai actuellement, c'est que j'attends le prix sur les 1850-23. Toutefois, ça peut casser. Et on peut chercher à prendre la vente. Si la casue du support haussier, c'est bien possible. Mais je ne vais pas acheter. Je ne vais pas acheter ici. Si ça vient ici, je ne vais pas acheter. Si ça doit venir ici, rebondir ou repartir, OK, il n'y a pas de souci. Tant pis. Là, si ça vient casser la résistance ici, je vais l'acheter. Sûrement que le truc, c'est que regardez, c'est un peu comme sur l'euro-USD, en fait. Sommet de plus en plus haut, de plus en plus haut. Ici, pas plus haut, ça dit c'est plus haut, mais pas assez. Il n'y a pas assez d'écart entre les sommets. Et à partir d'ici, sommet de plus en plus bas, alors qu'il y a une somme d'un intendance haussier. Donc là, ça a commencé à décliner. D'accord ? Donc là, c'est un signe annonciateur d'un retournement de tendance. Encore que le gold et le dollar aussi actuellement. Voilà. Il y a quelqu'un qui a posé une question demandant quel broker j'utilise. Je pense que j'ai eu à parler de ça. Nous sommes les représentants du broker ISM en Afrique de l'Ouest. D'accord ? Si ce n'était pas le corona, c'est même pas sûr que je sois actuellement au Bénin. D'accord ? On a eu à faire assez de séminaires en 2019. En 2020, on a été bloqué au Gabon à cause de ça. Donc, c'est le broker ISM qui utilise la formation du 28 a été sponsorisé par le broker ISM et à 50 000 actuellement au lieu de 100 000 francs. Ce qui fait qu'après le 28, après cette formation, le prix normal sera de 100 000 francs. Voilà. Le lien de quoi ? Oui, le lien de quoi ? Oui, le lien de quoi ? De ISM, c'est toujours posté sur les vidéos, sur YouTube. Quand vous irez sur la chaîne YouTube, vous allez voir ça. C'est directement sur chaque vidéo où vous avez le lien de vos études de compte chez ISM. Voilà. Donc, ça, c'est pour le gold. Donc, c'est ça. C'est le plan sur le gold, ça. D'accord ? C'est vrai, ça va demander un peu de patience, mais bon, ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Maintenant, ce que je crains, c'est possible, c'est que ça vienne toucher le support aussi et que ça rebondisse. Ça vienne possible seulement qu'avec les sommets de plus en plus bas à partir d'ici, là, je doute fort. Voilà. Et le dollar qui est aussi actuellement aussi peut faire basculer le gold à la baisse. Voilà. Le GBPUSD. Alors, le GBPUSD, on a fait. Deux allers-retours sur ça au cours de la semaine. Deux allers-retours sur ça. On a pris l'achat ici. D'accord ? Ça, vous ne pouvez pas dire que vous n'avez pas pris ça. Ça m'a étonné quand je n'ai pas vraiment eu de réaction. On a parlé de ça. J'ai dit si le prix venait dans la zone. Ici, on peut acheter. Si le prix vient dans la zone. Ici, on peut vendre. On a acheté ici, totalement en bas dans la mèche. D'accord ? On est sorti ici parce qu'il y avait cette petite résistance récière. Et on a vendu après, sur ce sommet ici. Ça a commencé à chuter. Alors là, on a atteint les 45 minutes. Donc, on va relancer. D'accord ? Je vais couper. On va relancer en même temps. Donc, vous allez vous connecter. Je vais couper moi-même. Sous-titrage ST' 501